bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo alors je vous propose de découvrir une petite vidéo sur la 44e bourse d'Orléans alors évidemment on est parti très tôt le matin on est parti vers 4-5 heures on avait 5 heures de route pratiquement pour arriver donc sur Orléans pour ce que j'avais fait par le passé et qui a changé de lieu alors voilà on découvre déjà de beaux beaux modèles on a déjà du BBR il y a du Tiki au chaud voilà alors c'est une très belle bourse vraiment on veut beaucoup de gens alors là on est chez mon ami récemment j'ai fait sa connaissance qu'il y avait pas mal de 43e on avait du Norev aussi pas mal de Norev il y a un petit peu de tout il y avait évidemment toutes les marques je ne les connais pas mais on avait du 18e aussi ce sont toutes des autos bien connues pour ceux qui font le 18e on avait aussi pas mal de 43e comme je le disais avec du mini champ avec il y avait beaucoup de Dickinson aussi alors des services de secours des pompiers des camions vraiment vraiment beaucoup de choix pour cette nouvelle bourse enfin une bourse qu'on connaît déjà depuis un petit moment mais qui avait changé de lieu puisque c'est au comète maintenant donc c'est un tout nouveau lieu c'était plus ou moins apparemment 19 000 m² bon évidemment je ne sais pas si les 19 000 m² étaient pris mais il y avait pas mal pas mal d'exposants pas mal de monde on avait des américaines aussi un des muscocars je pense c'est comme ça alors là on est sur une boutique d'Angers qu'un collègue collectionneur m'a fait découvrir avec du du cmc pardon la cmr c'est peut-être la 275 qu'on a eu là la version levant de nouveau du 43e avec pas mal de versions presse alors l'idéal pour qu'on commande une collection c'est mon avis avec pas mal pas mal donc de versions presse il y avait toutes des ferrari quelques ferrari aussi voilà on avait du red line aussi quelques quelques red line et alors là voilà la roll c'est collection des exoto les prix étaient assez élevés pour certains modèles je pense on parle de 600 euros pour certains modèles alors on avait la boutique virus qui est très très souvent sur beaucoup de salons voilà donc on voit un petit peu l'étendue de l'heure de leur stock je me suis fait plaisir vous voyez la petite jaune la petite 330 jaune mais voilà elle est à la maison maintenant on avait donc du 18e avec du technomodèle voilà on avait du burago comme la sf90 voilà excusez-moi monsieur voilà on avait un petit peu d'agricole aussi et puis ben toutes sortes de miniatures voilà alors là on est chez je ne sais pas si c'est un vendeur en tout cas un vendeur spark avec pas mal de spark vous voyez un petit peu tout ce que tout ce qu'il peut proposer il était déjà là l'année passée donc sur la bourse de 2022 voilà on retrouve il y avait du look smart aussi les petites boîtes rouges que vous voyez là c'est du look smart alors du projet toka voilà un petit peu un petit peu tout on avait de l'alpha roméo aussi voilà donc pas mal de choix alors ça c'est bien aussi un vendeur qui était là l'année passée avec là il ya un petit peu de tout rien des versions presse il ya des liens des versions du mans il ya du du spark encore une fois mais voilà donc ici on a un petit peu pour disons compléter un peu sa collection voilà il ya un petit peu tout il ya beaucoup de ferrari voilà il ya de la f1 du porsche voilà alors du solido des modèles un peu plus vintage il y avait un petit peu de camions comme je disais tout à l'heure donc enfin il ya vraiment vraiment pour tous les goûts monsieur s'est fait plaisir alors là du bbr la dommage parce que oui il y en a une petite là juste ça va être très bref mais je voulais l'acheter mais pas de boîte malheureusement c'est dommage mais il y avait quand même du beau voilà on va peut-être l'avoir voilà la petite bleue là voilà le petit bleu qui était intéressante mais c'est en boîte et son certificat 250 euros c'est un petit peu cher je pense alors il y avait du ist il y avait du jaguar qu'on a pu voir alors ici ça c'est la boutique loisirs scientifiques de lille ils sont malheureusement venus qu'avec une une seule techno modèle la version à part que j'ai pas vraiment moi je ne t'aime pas vraiment vraiment dans mes choix là on a vraiment des versions presque mais avec les thèmes de type dakar voitures françaises alors là le plus beau stade puisque c'était notre stade on avait une fois de plus un stand avec mes collègues collectionneurs avec harvey avec enzo voilà donc on a pu vous faire découvrir un petit peu ce qu'on avait à vendre ça c'est le stand d'à côté avec des kits voilà alors quelques petites ferries vintage sans boîte voilà pour faire vite plaisir d'inqui toys ça avait pas mal de l'inqui toys ça c'est vrai et voilà une fois d'une rêve pas mal de choix en rêve très très belle bourse très très belle bourse une fois de plus c'est très content d'être là d'avoir fait tout ce déplacement parce que voilà il ya quand même quelques heures de route comme je disais voilà donc là c'est aussi quelques petites ferrari quelqu'un que je connais aussi qui est souvent évolué par exemple on dit 18e j'ai voilà le 18e aussi de nouveau sur la boutique d'Angers et c'est vrai que j'ai pas spécialement fait beaucoup de 18e mais il y en avait c'est intéressant mais beaucoup 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 de 43e ceux qui apprécient le 43e allez être servi mais tout le monde n'est pas restant reste voilà de nouveau du technomodèle et du bbr voilà avec donc c'est je crois c'est à 315 s et et la 330 wagon que j'ai failli acheter mais bon voilà je me suis fait plaisir avec la petite 250 j'étais rouge qu'on a jaune comme pardon qu'on a vu et et voilà et on va terminer avec le spark donc vraiment vraiment très très belle bourse je la conseille à tout le monde c'est à orléans c'est en tout cas je sais pas s'ils le feront au même endroit l'année prochaine mais c'est au comète c'est rue joseph non rue robert schumann voilà rue ou boulevard je sais plus trop mais voilà très très belle bourse on termine ici avec quelques 43e très très grand choix de 43e voilà et donc je vous conseille vivement de la faire c'est une très très belle bourse et 7 euros bon c'est un petit peu augmenté par rapport à l'année avant mais voilà tout au moins donc de toute façon voilà mais je suis très très content encore une fois des versions presse mais qui ont le mérite d'exister qui sont quand même pas mal fait et quelques dernières ferrari du banque que je connais très très bien voilà et les prix étaient relativement abordable on avait tout voilà on avait vraiment de tout pour donc cette bourse voilà merci de la vidéo n'oubliez pas de la partager de la liker merci de m'avoir suivi et donc à tout bientôt pour ces nouveaux formats de bourse